bonjour c'est mon bonsoir en fait bonsoir simon j'espère que tu as passé un bon week end et oui ce week end quelque chose d'extraordinaire c'est à dire hors de l'ordinaire s'est passé on a notre cher juge de la cour suprême qui est morte la mort d'une juge fait trembler l'amérique et oui rothpader kingsberg alors on va voir ce qui va se passer j'espère que on n'a pas la remplacer avec une espèce de femme anti avortement anti tout le pire est à espérer avec donald trump donc voyons un peu alors ça c'est libération plan sociaux le co vide à bon dos bridge stands aux champs général électrique les sociétés qui après avoir empoché les aides publiques et oui elles ont obtenu beaucoup de millions à supprimer des emplois ou ferme des sites en s'abritant derrière la pandémie sont de plus en plus nombreuses un effet d'aubaine qui l'assemblée le gouvernement impuissant alors ce qu'est ce qui se passe alors on a des grandes entreprises grandes grandes corporations on va dire qui ont eu des aides financières alors il ya eu des aides emmanuel macron a investi 100 milliards dans les emplois ça veut dire qu'en fait on donne de l'argent aux entreprises donc ce sont des aides publiques pour les entreprises uniquement mais pas pour les petits gens qui ont perdu leur emploi il ya des licenciements du chômage de plus en plus et les entreprises disent que c'est à cause du co vide on ne peut pas maintenir ce genre de choses alors qu'ils ont obtenu des aides publiques voilà dégueulasse c'est dégueulasse voilà licenciements virés sous couvert du virus comme sur le site de bruce stand à béthune de nombreuses suppressions d'emplois ont été envisagées et annoncées depuis le début de la crise sanitaire malgré les aides publiques vraies difficultés financières ou optimisme voilà on sait avec cgt c'est un syndicat qui est là pour protéger les anciens travailleurs voilà et beaucoup de syndicats dans le nom de la france à bruce stand l'état ne pourra rien faire voilà et voilà voilà alors rousse par la ginsbourg la gauche orpheline la mort de la juste progressiste place la cour suprême au coeur de la campagne électorale face à l'empressement des républicains à la remplacer par une magistrate conservatrice la base démocrate se mobilise frénétiquement et oui il ya le spectre d'une majorité conservatrice c'est pas vraiment bon l'avenir je pense qu'elle avait déjà une soixantaine d'années quand elle a été ça fait quoi 2002-2012 ça fait 20 28 ans 28 ans c'est dommage à madrid on nous confine parce qu'on est pauvre pour faire face à l'épidémie de covid dans la capitale espagnole certains quartiers défavoris sont reconfinés à partir de ce lundi pour les habitants cette stratégie renforce la stigmatisation sociale et la crainte d'une paupérisation la capitale espagnole redevient le foyer principal du co vide en europe ça c'est quoi sa ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la précarité n'est pas un métier apparemment les preuves jetables c'est-à-dire disposer pour teachers donc apparemment il ya une loi de programmation de la recherche ouais il ya trop de problèmes en france trop trop de problèmes en france attentats de l'hyper cacher j'attendais la tentonation la douleur là ici on a voilà je pense que là c'est non il y a d'autres alors pour revenir à nos moutons la transcription ici je me suis baladé en vélo avec mon fils j'ai fait une balade à vélo ou alors tout simplement j'ai fait du vélo avec mon fils je n'ai pas bien dormi j'ai eu du mal à dormir ici on avait parlé un peu des Olmec qui ne ressemblent pas du tout aux Mexicains même les anciens Aztèques les anciens Mayens n'ont pas du tout le même visage donc il y a des petits problèmes ici alors moi ça me fait rire quand les gens me disent que Christophe Colomb a découvert les Amériques ça me fait un peu rire parce que les Vikings ont déjà bien voyagé avant monsieur Colomb apparemment les Hindous la même chose on a aussi les Japonais je pense que je pense que les gens prenaient comme ils étaient curieux ils voulaient savoir un peu comment ça se passait sur cette terre donc on n'a pas attendu Christophe Colomb pour découvrir cette planète alors le monde festival on avait parlé de ce film deux jours et une nuit donc on a Mario Cotillard qui qui se bat dans une entreprise pour pouvoir garder son travail etc donc en fait elle a un CDD CDD pardon un contrat à durée déterminée un CDI c'est un contrat à durée indéterminée alors dans la communication tu as l'audio donc tu pourras réécouter il n'y a pas de il n'y a pas de problème là je fais un petit résumé parce que j'ai tendance à finir à une heure du matin tous les jours à faire mes enregistrements et il faut vraiment que je fasse des résumés et non pas un cours bis alors je me trouve mal je me sens mal je sens que je vais m'évanouir je vais faire un malaise je vais avoir un malaise donc ici on a des expressions similaires je suis mort je suis épuisé je n'en peux plus je ne suis pas dans mon assiette avoir des cernes autour des yeux c'est avoir les yeux noirs un peu quand on ne dort pas ou quand on travaille beaucoup trop ne pas avoir de couleur sur le visage avoir une petite mine ok ah ici il y a un petit cul parce que je n'ai pas mes lunettes maintenant et oui je ne vois rien donc voilà qu'est-ce qu'elle a crié comme ça donc on a vu des expressions qui ne sont pas toujours essentielles il faut l'avouer donc what's wrong with her to cry to shout all the time donc cry c'est to shout to yell il est dans un état il a passé une semaine sans dormir ne pas être dans son état normal physiquement et mentalement je meurs de faim de soif de fatigue je suis mort de fatigue je tire trop sur la ficelle j'en fais trop donc on a revu un petit peu les expressions les plus importantes du dialogue on continue ce livre on pourra revenir un petit peu à la grammaire avancée et le vocabulaire avancé mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de tout faire et je pense que le dialogue il est quand même il est bien fait enfin bref on se voit donc pas demain mais mercredi matin et j'espère que tu passeras une très bonne soirée allez à dans deux jours à bientôt à dans deux jours